Après cette vidéo, tu sauras tout sur le futur de l'univers de John Wick. Une suite, des spin-offs et bien plus, je vais tout t'expliquer. Par contre, cette vidéo va spoil John Wick chapitre 4, donc pense avoir le film avant cette vidéo. La prévention est en faite, le croque-mitaine n'attend pas, il faut qu'on en parle. La grosse révélation de fin de ce John Wick chapitre 4, c'est la possible mort de John Wick. En effet, même s'il arrive à tuer le marquis, il a été touché juste avant par Kane et le film se termine devant la pierre tombale de John Wick. A côté de celle de sa défunte épouse. En soi, une belle femme et qui pourrait surprendre puisque John Wick semblait invincible après 4 films. Personnellement, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'un John Wick 5 était pourtant prévu. En 2020, le PDG de Lionsgate, qui détient le droit du personnage, a déclaré que John Wick 4 et John Wick 5 allaient tourner dos à dos. C'est une pratique assez courante au cinéma pour certaines suites, histoire de réduire les coûts. Un exemple très connu, c'est Pirates des Caribes 2 et 3, qui ont tourné à la chaîne, ou encore récemment, des films Avatar. Mais dans le cas de John Wick, le Covid est passé par là et les plans ont changé et n'ont finalement tourné que John Wick 4. Il n'empêche qu'il semblait évident que le cinquième opus était toujours dans les cartons, mais visiblement non. J'imagine que l'histoire prévue a été repensée pour ne faire qu'un film, on va y revenir. Cela pourrait expliquer notamment pourquoi la première version de John Wick 4 durait apparemment 3h45, même si c'est important de préciser qu'il est tout à fait normal d'avoir des versions très longues d'un film avant sa sortie dans les salles. Dans tous les cas, on pourrait se demander pourquoi cette fin ? Déjà, le réalisateur a écarté l'idée que ça pourrait être lié au physique de Kenyon Reeves. Je cite, « Ce mec bouge plutôt bien pour ses 58 ans ». Et sur ce point, on est carrément d'accord. Il a également confirmé qu'ils ont abandonné l'idée de tourner les films dos à dos, car cela donnait l'impression d'un film coupé en deux et que ce n'était vraiment pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que ce soit Kenyon Reeves, le réalisateur et les équipes de manière générale, qu'il y ait une vraie différence entre chaque film, que ce soit marqué. Et s'ils tournaient les deux films à la chaîne, ça n'aurait pas été le cas. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de cinquième volet à John Wick et que le personnage est vraiment mort ? Bah, c'est compliqué, pas totalement. En soi, tout est possible. En mars 2023, le réalisateur a déclaré, je cite, « Dans notre esprit, Kenyon Reeves et moi en avons fini pour l'instant. Nous allons laisser John Wick se reposer. Je suis sûr que le studio a un plan et si tout le monde aime ça et que ça devient fou, alors nous prendrons une minute tranquille. » Il laisse ensuite comprendre que si dans quelques mois, il va prendre un verre avec Kenyon Reeves, autant ils poseront des idées et si ça marche, ils en feront peut-être un film. Selon moi, il y a globalement deux hypothèses. La première, c'est que tout est prévu depuis le début et qu'il ne confirme rien, histoire de laisser un petit peu de mystère. Et autant dans quelques semaines, ils confirmeront un cinquième opus pour dans pas longtemps. Autre hypothèse, il n'est effectivement pas prévu pour l'instant de faire une suite. et ils ont volontairement évité de montrer le corps mort du personnage, histoire de se laisser une porte de sortie en cas d'envie plus tard de développer une suite. Et personnellement, même si j'ai vraiment du mal à croire que le personnage soit mort, j'opterais plutôt pour cette idée. Faut aussi comprendre que le réalisateur Chad Saelski a signé pour de nombreux projets, même beaucoup de projets, c'est carrément un même, comme un film Highlander, Ghost of Tsushima, qui a beaucoup de potentiel, un Rainbow Six, etc. Donc à moins de laisser la réalisation à une autre personne, une suite pourra prendre du temps à arriver. Il a tout de même confirmé qu'ils avaient hésité entre deux possibles fins, mais que celle gardée et celle dont les retours ont été les meilleurs lors des projections test. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait une scène où le personnage était encore en vie, mais qu'elle était peut-être plus what the fuck. Je cite, Il y avait une façon différente de faire la scène des funérailles, et nous voulions que ce soit un peu plus mystérieux. C'est pourquoi vous voyez le chiot lever les yeux à la fin. Dans tous les cas, il voulait que contrairement au précédent opus, le film ait une vraie fin. Et en soi, laisser un peu de temps à John Wick pour revenir si ça doit arriver encore plus fort plus tard, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Même si à nouveau, j'étais clairement pas prêt pour ça. Le réalisateur à nouveau a confirmé que les trois premiers opus se déroulent sur environ une semaine à une semaine et demie, et que cette fois, le chapitre 4 commence 6 à 8 mois après environ le troisième volet. Ce qui veut dire que pour l'instant, tout l'univers s'est déroulé sur un an. Ce ne serait pas bien problématique d'imaginer le personnage se cacher quelques années avant de revenir à nouveau bien prêt à se venger. Alors oui, sur le papier, c'est pas bien original et c'est carrément répétitif, mais bon, finalement, les scénarios de base de John Wick n'ont jamais été très compliqués. J'ai tout de même une bonne nouvelle, qu'il soit mort ou non dans ce final, on va revoir le personnage dans très peu de temps. Et ça, c'est cool. Je voulais un petit peu teaser en introduction, mais le Wick Universe ne fait que commencer et plusieurs spin-offs sont déjà en préparation, dont un film titré Ballerina. Le tournage est déjà terminé et ce 24 mars 2023, il n'est pas encore confirmé s'il sortira au cinéma. On peut se supposer que oui, mais rien de confirmé. Les films John Wick sont à chaque fois de gros succès au box-office et de plus en plus, donc il serait logique de le proposer dans les salles. Mais bon, un spin-off, c'est toujours plus difficile à jauger s'il aurait réellement un succès. Et donc, si une plateforme mettait beaucoup d'argent sur la table, j'imagine que tout ça pourrait changer. Sur ce point, affaire à suivre, et dès qu'on aura du nouveau, et bien évidemment, je vous en parlerai, d'où l'intérêt de s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer en termes d'actu. Dans tous les cas, même si aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, on peut s'attendre à le voir soit en 2024, ou alors 2023 en soi, ça ne serait pas impossible, mais ça me paraîtrait personnellement un petit peu précoce. Au niveau des informations, et c'est un point qui m'hype plutôt pas mal, on sait que l'actrice Anna Dermas, vue dans James Bond, à couteau tiré, ou encore blonde sur Netflix, incarnera Rooney, une jeune femme assassin qui cherche à se venger de ceux qui ont tué sa famille. Oui, à nouveau, le concept et l'intrigue n'est pas bien compliqué, mais comme évoqué juste avant, on ne va pas voir un John Wick pour le scénario. Même si en vrai, l'univers est parfois légèrement sous-coté de mon avis. D'ailleurs, le concept de ballerine tueuse ne sera pas totalement inconnu pour les fans de la franchise. En effet, rappelez-vous, John Wick, chapitre 3, Parabellum, John vient demander de l'aide à un personnage, connu sous le pseudonyme de la directrice, et joué par Angelica Hudson. Elle fait partie de la Rusca Roma, l'une des familles assiégées à la grande table, tout comme John Wick, ou encore le personnage de Katia, qu'on a pu découvrir dans ce quatrième opus, et qui mériterait pourquoi pas un spin-off, mais je m'égare. Ce que je veux dire par là, c'est que Rooney aura sûrement des liens avec eux également, et ça, ça peut être très intéressant. Le scénariste du film a confirmé que Ballrina permettra d'en savoir un peu plus sur les origines de John, car Rooney aura finalement suivi les mêmes épreuves que lui. Donc même si on n'aura sûrement jamais d'origine story au personnage de John Wick, ce film Ballrina pourra laisser quelques indices sur ce que ça aurait pu raconter. Et l'intégration dans le Wick Universe va vraiment être aidée notamment par la présence de visages familiers, comme Ken Reeves qui a été confirmé au casting. Et si vous vous dites, bah du coup, il n'est pas mort s'il revient, rassurez-vous, on va y revenir, c'est un peu plus complexe. D'également confirmé, on a Ian McShane en tant que Winston, Lance Reddick en tant que Sharon, à nouveau on va y revenir, et Angelica Hudson sera également de la partie. Nous les retrouverons à côté de nouveaux personnages, incarnés par Catalina Sandino Moreno, et surtout Norman Reddus, vu dans The Walking Dead. Et Ringset News me hype pas mal. J'ai assez de voir le rôle qu'il pourrait avoir dans cet univers, possiblement en tant que tueur à gage, j'imagine, ça peut être très cool. A voir aussi si le père du personnage de Anna Dermas, celui qui a été assassiné, ne serait pas un personnage important, dont on aurait déjà entendu le nom dans la saga. Par ailleurs, concernant la présence de Sharon et de John dans le film, il faut savoir, ça a été confirmé par Kenny Reeves, que Ballerina se déroulera entre les événements de John Wick 3 et de John Wick 4, d'où la présence de ces personnages qui, à dernière nouvelle, sont morts. Comme expliqué plus tôt, plusieurs mois séparent les deux opus, laissant place à d'autres récits. Même si, précision importante, le co-scénariste Shay Athen a précisé qu'une partie du film devrait se dérouler dans les Alpes Suisses. Alors je ne sais pas si c'est encore prévu, on sait juste qu'ils ont tourné à Prague, mais c'est vraiment pour souligner que Ballerina présentera encore de nouveaux décors. En plus, je l'imagine d'anciens, possiblement New York. Pour ce qui est des coulisses, alors que Chad Stahelski s'est occupé de réaliser toute la saga John Wick pour l'instant, cette fois, c'est Len Wiseman, qui l'on doit les deux premiers films Underworld, qui s'est chargé de le réaliser. Avec un scénario donc de Shay Athen, qui s'est déjà occupé de co-écrire John Wick 3 et John Wick 4. Anecdote, le film Ballerina a été à l'origine écrit comme un film totalement autonome. Cependant, en 2007, Lionsgate a récupéré les droits du projet et ils ont poussé à le retravailler pour qu'il s'intègre dans l'univers de John Wick. Ballerina, ça arrive bientôt et on a donc très hâte, mais ce n'est pas le dernier projet déjà en préparation dans le Wick Universe. Le second se prépare à nouveau depuis des années et prend clairement du temps à arriver. C'est une série préquelle à John Wick, centrée sur le continental, l'hôtel censé être un lieu sûr pour les assassins. Cette mini-série sera diffusée sur Peacock aux US, la plateforme de streaming de NBC Universal et à l'international et donc en France, le show devrait être proposé sur Prime Video. L'idée, c'est de raconter l'histoire de l'hôtel du point de vue de son directeur Winston, sauf que cette fois, elle sera incarnée par Colleen Woodell. En effet, la série prend la place dans les années 70, des décennies avant la saga John Wick et sera découpée en trois gros épisodes événements. Ce sera donc une série limitée qui n'aura normalement pas pour but d'avoir de secondes saisons. Concernant le casting, alors désolé de la prononciation, mais on aura Ayomid Adegan qui incarnera un jeune Sharon, Mel Gibson qui sera un certain Cormac, Ben Robson dans le rôle de Frankie, Hubert point du jour dans le rôle de Miles et Jessica Allen en tant que loup pour ne citer vraiment qu'eux. Ça peut être honnêtement très sympathique et ça va surtout montrer le lien tout particulier qu'ont Sharon et Winston avec l'hôtel. Le tournage a commencé fin 2022, ce qui voudrait dire que pourquoi pas, ça pourrait sortir soit fin 2023, soit en 2024, mais à nouveau, ça arrive très bientôt. Ça, ce sont vraiment les spin-offs qui sont déjà en préparation, mais le Wick Universe ne manque pas de possibilités, que ce soit le personnage de Oli Berry dans le troisième opus ou encore Katia qu'on a pu découvrir dans ce quatrième volet, sans oublier Kane ou même Akira. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient manqué, mais John Wick 4 a une scène post-crédit. Oui, une scène post-crédit à la toute fin du film. Alors assurez-vous, rien de fou, mais on y voit Kane devant l'Opéra de Paris et sur le point d'emmener des fleurs à sa fille. Mais là, dans la foule, arrive Kara armée d'un couteau et sur le point de se venger. Et là, ça coupe avant de savoir si elle a réussi ou non à le tuer. Je ne sais pas vraiment si c'est là pour teaser quelque chose, mais c'était une scène post-crédit plutôt sympathique malgré tout. Et même en dehors de séries ou films, John Wick arrive aussi en jeu vidéo. Il existe en effet deux petits jeux John Wick qui sont déjà sortis, notamment Chronicles, un jeu vert sorti en 2017, ou encore John Wick X sorti en 2020. Mais la productrice du film, Erika Lee, a confirmé qu'un autre jeu vidéo est en préparation et que du nouveau sera dévoilé très bientôt. Apparemment, selon cette dire, il ne faudra pas attendre des années pour y jouer. Je suppose personnellement que ce ne sera pas un jeu triple A énorme, mais ça reste à surveiller. Autant vous dire que si vous êtes fan de l'univers comme moi, on va avoir de quoi s'occuper dans les prochaines années. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada